Bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand entretien d'Agora Mag Expérience Client. Une nouvelle émission dans laquelle nous accueillons des personnalités qui viennent partager leur expérience et leur vision des évolutions de la relation client. N'hésitez pas, on compte sur vous, pour réagir d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag qui s'affiche sur votre écran. Et pour inaugurer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Beltoise. Bonjour. Bonjour, qui a rejoint il y a quelques mois, je crois, le site de mobilier designmed.com. Vous allez nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Vous êtes directeur des opérations et à ce titre, vous coiffez à la fois la logistique et la relation client. Alors pour démarrer l'émission, on va s'intéresser justement à la place de l'expérience client dans l'organisation d'une entreprise. À votre avis, quel est l'intérêt de cumuler justement des fonctions logistiques et relations clients ? En quoi ça peut être lié ? Pour moi, c'est totalement naturel de lier les deux fonctions. Si je peux me permettre de présenter un peu quiemmed.com. Donc on est un site dédié sur le mobilier design, comme vous le disiez, et on intègre l'intégralité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous avons des designers internes qui conçoivent les produits, on les fait fabriquer, on les achemine et on les distribue. Et en fait, d'intégrer finalement la partie opération à la partie relation client nous permet d'aller optimiser et de maîtriser le discours qu'on va restituer à nos clients. Est-ce que la seule façon, on est un site pur player, donc on n'a aucun, on a hormis quelques showrooms, finalement la seule façon où le client voit de façon concrète cette expérience d'achat sur le site, c'est cette capacité à délivrer la bonne expérience du début à la fin. Et dans l'ADN de Maid, c'est clairement cette notion de relation client, cette notion d'expérience client est au cœur, au cœur de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on a, on est un site qui croît à une vitesse astronomique. C'est-à-dire ? Je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas des belles croissances, des très belles croissances. Donc on a un sujet de s'adapter au niveau de la croissance des volumes. Donc c'est des sujets ultra importants sur notre capacité de production de colis, si je puis le permettre de le dire comme ça. Le deuxième projet structurant et qui rigue l'intégralité de toutes les directions de l'entreprise, c'est la relation client et sur le NPS. Pour rien vous cacher, hier on avait un premier copil avec notre CIO sur comment fait-on pour atteindre une cible de NPS de 50 l'année prochaine, à savoir que toute l'entreprise doit être réunie sur cette partie-là. Nous, on investit énormément d'argent sur cette expérience et cette beauté du design qu'on propose à nos clients. Elle doit aussi aller jusqu'à cette expérience, jusqu'à ce contact, jusqu'à le management de cette relation et la mise en place de, on en parlera tout à l'heure, d'une feuille de route pour être sûr que nous allons nous optimiser. C'est ça. Alors concrètement, effectivement, il y a une volonté stratégique manifestement. Comment est-ce que ça se traduit aux différents maillons, je dirais, de la chaîne de l'expérience client ? Le premier maillon, ça va être assez simple, c'est que notre boss, il reçoit, il lit tous les trust pilotes et il nous demande un trust pilot. Ça va être nos clients qui vont laisser des avis positifs ou négatifs sur l'expérience qu'ils ont pu avoir, quelle que soit l'expérience, sur est-ce que le produit m'a satisfait ou ne m'a satisfait pas ? Est-ce que la livraison a été correcte ou pas correcte ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et ça, le patron lit tout. Bien sûr, tous les... Alors, forcément, quand on a que des 5, c'est de 0 à 5, quand on a que des 5, c'est très... Pardon, de 1 à 5. C'est très bien, quand on a 1, c'est beaucoup moins bien. Donc tous les 1, il va les lire. Et tous les 1, parce que ce qu'il faut bien voir dans la relation client, ce n'est pas une moyenne qu'il faut traiter. C'est les extrêmes qu'il faut être capable d'aller analyser pour pouvoir voir les brèches de nos différents process. Il ne faut pas oublier ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'on est une entreprise encore très jeune. Donc on a, par rapport aux standards de tout ce qu'on peut faire, on sait ce qu'il faut faire, il faut prioriser. Il faut prioriser. Donc on a fait des choses sur les années passées. Sur l'année prochaine, on va refaire des choses. On a une bonne vision de là où on veut aller. On veut aller sur, vraiment, une expérience absolue, qui doit être au même niveau que le design qu'on propose sur nos meubles. Et c'est pour ça que la meilleure façon de le faire, pour finir et conclure sur la première question, c'est de connaître en détail et de maîtriser toutes les opérations, puisqu'on est capable d'aller rétrofiter sur notre relation client tout ce qui s'est passé sur la chaîne opérationnelle, de la fabrication jusqu'à, finalement, la livraison à l'intérieur du domicile de nos clients. Donc, pourquoi ? Parce que pour nous, c'est vraiment essentiel d'aller apporter la bonne réponse à nos clients et d'avoir ce lien opérationnel, ça nous paraît essentiel. C'est ça, c'est une partie intégrante. C'est totalement intégrante. Et donc, vous évoquiez, effectivement, votre feuille de route. Vous dites avoir déjà accompli un certain nombre de choses en matière de relations clientes. Qu'est-ce qui vous attend maintenant ? Vous êtes arrivé il y a quelques mois. Qu'est-ce qui nous attend ? Il nous attend justement d'aller atteindre, au moins pour l'année prochaine, et beaucoup plus sur les années suivantes, notre 50 points de NPS. Et pour ça… On fait comment ? On fait comment ? Donc déjà, quand on regarde les croissances que MED a, historiquement, on avait décidé d'avoir en interne 100% de nos call centers. 100% des questions étaient traitées en interne. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a des questions très simples, les niveaux 1. On va y apprendre, les niveaux 2, les niveaux 3. C'est à peu près basique ce que je vais raconter, mais c'est globalement ce qu'on est en train de faire. Donc, on a décidé d'aller trouver un partenaire pour traiter les questions simples, pour aller concentrer, finalement, toutes les réponses et les actes commerciaux en interne pour monter le niveau de nos équipes et de maîtrise, finalement, du discours qui est donné à nos clients. C'est une première chose qu'on est en train de faire. Donc ça, ça va être déployé à quel moment ? C'est en cours de déploiement et ça sera vraiment déployé l'année prochaine. On a des call centers, là aussi, je n'ai pas précisé, pour MADE, mais on est présents dans de nombreux pays européens. Et donc, on a une complexité de langues aussi à maîtriser. Et comme vous le savez, dans les meubles, on a différentes législations. La législation anglaise n'est pas tout à fait la même que celle de la rampe continentale. On a aussi des typologies de tissus, on a des typologies de taille, on a des typologies… Donc, là aussi, il faut qu'on apporte des spécificités dans la relation client qui soient locales, tout en apportant un contrôle de process au niveau global. D'accord. Donc, on a ce déploiement et cette professionnalisation, finalement, de l'axe commercial. Non pas que nos gens ne soient pas professionnels, mais vous le savez très bien comment ça marche. Plus on a du volume, plus on est capable d'aller spécialiser les gens et d'aller maîtriser, finalement, le discours apporté à nos clients. On a d'autres exemples clés sur notre feuille de route. Ça va être la maîtrise du seul point de contact, hormis nos showroom, mais qui concerne une partie de notre clientèle, de maîtriser jusqu'au bout la livraison de nos produits. C'est-à-dire qu'on a deux grosses familles de produits chez MED. Historiquement, on avait le meuble. Et petit à petit, on a le petit produit du lightning. Voilà, de la déco, on va dire ça comme ça. Et sur les gros produits, c'est toujours très compliqué de se dire qu'on a une expérience qui est vraiment toujours satisfaisante quand on reçoit le produit. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Quand les livreurs ont fait 14 livraisons d'un meuble extrêmement lourd qui monte au cinquième étage sans ascenseur, à un moment, on peut se dire qu'à la fin, ils sont fatigués. Je n'excuse pas l'inexcusable, mais il peut y avoir un petit peu de saut d'humeur et des fois des petites relations qui sont un peu tendues. Nous, comme on a envie d'aller maîtriser cette partie-là, on est en train de s'associer à des partenaires pour avoir des flottes dédiées. Dédiées sur ces livraisons, c'est-à-dire qu'on va avoir des chauffeurs qui vont être formés, qui vont former par nous sur le discours à apporter. Ils vont être capables de porter jusqu'au cœur du salon de nos clients l'image made. Ils vont être animés aussi sur du NPS. Ils vont vraiment être nos ambassadeurs. Et ça, on va le développer. Tenue NPS aussi. Tenue, pardon, made.com aussi. Et là, une fois que vous avez dit que vous avez été capable d'enrôler les chauffeurs dans votre entreprise, qui sont, pour l'instant, absolument pas question d'aller les embaucher nous, parce que c'est un métier totalement différent, mais quand vous travaillez pour quelqu'un et que vous êtes vraiment irrigué par l'ADN de cette entreprise, forcément, le comportement et cette animation de ce comportement va porter ses fruits. Et quand la personne, quand nos fameux deux livreurs vont arriver au dernier point, ils vont avoir monté le cinquième étage et qu'ils vont avoir la tenue made, et qu'ils savent qu'ils travaillent pour made, et non que des produits made, et ils parlent à un client qui va aller les nourrir en recommandant derrière, le comportement va être mécaniquement totalement différent. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième gros chantier. Donc ça, c'est le deuxième gros chantier. Après, on a beaucoup de travail à faire aussi sur l'optimisation de nos retours pour faciliter la vie de nos clients. Ça aussi, c'est une palissade, mais le retour dans l'e-commerce, c'est toujours compliqué. Donc là aussi, on a un gros projet d'aller optimiser cette partie-là, toujours en se positionnant à la place du client. Et même si ça a toujours été le cas chez Made, on essaie vraiment d'aller à chaque fois beaucoup plus loin, année après année, pour construire et structurer finalement cette capacité à rendre un client heureux. Et sur le retour, par exemple, c'est quoi les points à améliorer ? Sur le retour, ça va être la facilité de retourner un produit, cette capacité à aller imprimer facilement une étiquette, cette capacité à prendre rapidement et facilement un rendez-vous pour les meubles. Comme vous le disiez, c'est toujours pas très simple de prendre rendez-vous pour se faire enlever un meuble, déjà pour se le faire livrer. On a un créneau de livraison et donc on est, nous, très à cheval sur le respect de ce créneau de livraison. Pour le retour, c'est pareil. Et là aussi, on a ce qui est vraiment très important dans notre conception finalement de ces actes de mauvaise expérience, c'est qu'en le traitant bien, on est capable de faire d'une expérience qui est très négative, d'une expérience très positive. Puisqu'en fait, finalement, le client va arriver en disant, quoi qu'il arrive, je suis perdu, ils n'ont pas fait le travail, etc. Et si on arrive à avoir la bonne personne au téléphone, qui est capable finalement de se mettre à l'écoute, d'être très empathique et de régler le problème, quelque part, même si le point initial est fortement négatif, on est capable d'en faire un vrai succès. On a le droit à l'erreur, mais on n'a pas le droit de ne pas la traiter. Tout à fait. Et donc sur ces points-là, l'autre élément, c'est que les erreurs, elles sont, je veux dire, c'est normal. Il faut en avoir le moins possible. Personne n'est parfait. Donc ça veut dire que chacune des erreurs doit être analysée, traitée, d'avoir en place un plan d'action continu pour cette amélioration-là. Et par exemple, sur les délais. Quand le produit est en retard, on peut plus se contenter. On peut plus se contenter d'aller envoyer des mails quand le produit est en retard de X jours, X semaines, etc. Donc là aussi, on va développer des approches extrêmement dédiées pour qu'on fasse des appels sortants, pour vraiment être à l'écoute de notre client, leur expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce type de problématique et d'apporter une vraie solution personnalisée. C'est-à-dire que là aussi, c'est peut-être une lapalissade, mais la personnalisation de la réponse, c'est vraiment quelque chose, c'est une lame de fond qui se déploie de plus en plus dans la relation client. On n'est plus sur de la masse. Quand on traite de la masse, on ne traite personne. On doit traiter finalement d'être capable d'avoir des process qui soient suffisamment structurés pour que l'erreur soit la plus petite possible. Et quand elle arrive, il faut qu'on ait une réponse personnalisée et dédiée pour chacun des clients. Alors c'est ça justement, avant de rejoindre Med.com, votre parcours vous a mené dans d'autres enseignes, comme la FNAC ou Vente privée. Et comment est-ce que vous analysez, donc vous parlez de la personnalisation, mais comment est-ce que vous analysez globalement l'évolution de l'expérience client depuis quelques années et quelles sont selon vous les grandes tendances auxquelles il faut se préparer ? Vous avez cité la personnalisation, il y en a peut-être d'autres. Alors même si je m'estime plus légitime pour parler au nom de FNAC et au nom de Vente privée, puisque je ne fais plus partie de cette entreprise, sur FNAC, en tout cas, c'est une ancienne qui a pris conscience très très tôt, très très tôt de l'importance de la relation client et l'importance de cette notion de personnalisation. Et donc c'est une ancienne qui a mis dès, je vais dire, dès 2011, un nombre de plans centrés sur le client. D'ailleurs, je pense que ça devait être la première année que j'ai entendu parler, à l'époque je ne faisais que de la logistique, d'être consumer-centrique. Et donc dès 2011, c'est un mot qui a irrigué cette entreprise. Et outre la personnalisation, il y a d'autres grandes tendances que vous voyez se dégager ? La grosse tendance est de se dire qu'à un moment donné, on a Internet qui est quand même sur un niveau de maturité qui est assez fort. Quand on commande sur Internet, notamment pour un site comme nous, le client, dans la majorité des cas, il doit avoir du self-care. Il y a 65% des contacts entrants qui peuvent être résolus par du self-care. Ça va être soit des réponses sur « Où est mon colis ? » À un moment, on est suffisamment digital pour apporter cette réponse-là. Et donc aussi, l'autre gros projet qu'on a, c'est de refondre totalement notre site Internet sur « Mon compte ». Il faut qu'on ajoute beaucoup plus de features, en tout cas de fonctionnalités, sur ce compte pour que le client soit totalement à l'aise. À un moment, il est venu acheter sur notre site, il doit être capable d'aller retourner un produit, il doit être capable d'avoir toutes les réponses qu'il est censé pouvoir obtenir. Et donc, on est… Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce qui est le cas, mais comme je vous ai dit, il y a toujours des petits points d'amélioration. Donc, il y a des petits points d'amélioration et on est en train de les traiter. Et ces petits points d'amélioration, c'est comme des petites gouttes dans une rivière. Si elles ne sont pas traitées, la rivière peut devenir assez grande. Donc, notre objectif, c'est de la maintenir comme un petit filet d'eau. Très bien. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien. On a appris beaucoup sur les projets de Med.com. J'espère que cet entretien vous a été utile. On a été ravis de démarrer cette émission et on vous donne rendez-vous pour de prochaines éditions. Merci, Anne. Au revoir. Merci, Frédéric. Sous-titrage ST' 501